bonsoir à tous je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire j'espère que vous avez passé une bonne journée j'espère que l'énergie du printemps combiné à la pleine lune ça vous brasse pas trop parce que moi je trouve qu'effectivement là cette année c'est quand même costaud on est dans la deuxième deuxième cycle lunaire depuis le début du printemps et bon sens pour une année du lapin du lièvre qui devait être une année cool ça commence quand même très fort voilà je vous propose et bien pour ce que l'on voit tout de suite le plan du webinaire de ce soir qui va être consacré à la détox du foie et de la vésicule biliaire en médecine chinoise alors ce soir nous allons voir ensemble d'abord je vais parler un petit peu plus de l'énergie du printemps j'ai déjà commencé mais je vais continuer pour que vraiment vous ayez plus d'éléments et que vous sachiez pourquoi il est important de s'occuper de votre foie et de votre vésicule biliaire en ce moment nous verrons les fonctions énergétiques principales de ces deux organes ainsi que les différentes causes de blocage du foie et de la vésicule biliaire nous verrons ensuite mon programme détox du foie et de la vésicule biliaire à faire en ce moment alors qu'on est au début du printemps c'est là que ça va être le plus efficace je vous présenterai ensuite ma formation spéciale déblocage vésicule biliaire en combo avec un autre élément voilà je vous en parlerai tout à l'heure c'est vraiment une offre de deux éléments combinés la formation débloquer votre vésicule biliaire avec un autre élément je vous en parlerai tout à l'heure et enfin on passera un moment à faire la séance que vous attendez la séance questions réponses voilà vous hésitez pas pendant toute la durée du webinaire à me poser vos questions dans le chat et à la fin je prendrai le temps de remonter tout le chat et de répondre à l'ensemble de toutes vos questions sur cette fameuse détox foie et vésicule biliaire en médecine chinoise alors tout de suite commençons à parler du printemps nous sommes dans l'énergie du printemps depuis le nouvel an chinois depuis la nouvelle lune qui a eu lieu fin janvier nous sommes à mi-chemin de la deuxième lunaison voilà on est dans la pleine lune depuis aujourd'hui on est dans les énergies du printemps qui monte ça va aller comme ça crescendo jusqu'à l'équinoxe l'équinoxe aura lieu cette année le 20 mars ensuite nous serons encore dans le printemps pendant à peu près un mois et demi et là l'énergie du printemps va s'installer va redescendre gentiment mais là on est vraiment dans la montée et l'énergie du printemps justement c'est sa caractéristique la montée l'énergie du printemps dans la nature il n'y a pas que la médecine chinoise qui voit ça comme ça mais dans la nature l'énergie du printemps c'est un mouvement ascendant qui vient des profondeurs de la terre qui traverse les couches terrestres qui traverse tous les êtres vivants qui sont à la surface de la planète et qui s'élève vers le ciel c'est l'énergie du printemps qui fait monter la sève dans les arbres c'est l'énergie du printemps qui fait sortir les premières pousses de terre qui fait fleurir les premières fleurs qui fait s'ouvrir les premiers bourgeons c'est l'énergie du printemps qui fait sortir les animaux de leur état d'hibernation pardon les incitant voilà à aller dehors à aller se nourrir à aller se reproduire puisque le printemps c'est aussi la saison des amours parce que l'énergie du printemps en nous traversant stimule l'énergie sexuelle de tous les êtres vivants et nous aussi l'énergie du printemps nous traverse du bas vers le haut réveillant effectivement au passage notre énergie vitale et notre énergie sexuelle et allons stimuler dans notre organisme deux organes que la médecine chinoise a identifié vous savez en médecine chinoise il ya un couple d'organes par éléments je vous rappelle il ya cinq éléments en médecine chinoise le bois le feu la terre le métal et l'eau chacun de ces éléments un couple d'organes qui lui correspond pour le bois c'est le foie à la intestin grêle pour la terre c'est la raté l'estomac le métal c'est le poumon et le gros intestin et l'eau ce sont les reins et la vessie chacun ses cinq éléments à une saison qui lui correspond le bois correspond au printemps et le printemps au foie et à la vésicule biliaire ces organes là on les a pas choisi par hasard en médecine chinoise les chinois se sont rendu compte que quand l'énergie de la saison est présente quand elle nous traverse tout elle elle pénètre à l'intérieur de nous elle fait elle stimule elle fait rentrer en vibration deux organes particuliers à l'intérieur de notre organisme toujours un organe yang un organine pour le foie à la vésicule biliaire c'est le foie qui est l'organine la vésicule biliaire qui est l'organe yang en général l'organine est plus à l'intérieur l'organe yang est plus en contact avec l'extérieur et en plus l'organe yang contrairement à l'organine il peut être complètement vide c'est vraiment la caractéristique principale d'un organe yang de la vésicule biliaire elle peut être complètement vide le foie c'est un organe plein il peut pas être vide voilà donc ce sont les deux organes du printemps l'énergie du printemps quand elle monte à travers nous elle vient stimuler ces deux organes elle vit elle les fait rentrer en vibration et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller profiter de cette mise en mouvement ascensionnel de l'énergie du printemps au niveau du foie à la vésicule biliaire pour aller détoxifier drainer ces deux organes parce que le fait que l'énergie du printemps et bien les secoue c'est plus facile d'aller faire le fameux nettoyage de printemps c'est ça libère ce qui est bloqué dans la profondeur on va voir en détail ensuite mais voilà cette énergie du printemps elle déjà elle agite votre foie à votre vésicule biliaire les secoue pour que ce qu'ils contiennent ce qui les encombre s'évacue donc autant profiter de ce mouvement toute la détox tout le drainage foie à vésicule biliaire que vous pouvez faire en ce moment aura beaucoup plus d'impact que le même à un autre moment de l'année voilà c'est vraiment profiter de l'énergie de la nature se mettre en symbiose en harmonie avec elle pour faire ce fameux grand ménage de printemps au niveau foie et vésicule biliaire alors le foie comme je vous l'ai dit c'est l'organe yin du printemps il a deux grandes fonctions principales la première et bien c'est la mise en mouvement justement vous voyez pourquoi c'est l'organe du printemps le foie il est responsable de toutes les mises en mouvement de l'énergie du sang et des liquides dans votre organisme tous les mouvements c'est le foie qui est derrière c'est lui qui assure cette mise en mouvement il assure même la mise en mouvement du corps de votre corps puisque c'est lui qui gouverne les muscles et les tendons qui permettent à votre structure de bouger d'avancer de marcher de sauter de danser de faire l'amour c'est le foie qui permet cette mise en mouvement il met en mouvement également les émotions fait que les émotions puissent s'exprimer que les émotions puissent aller de l'intérieur vers l'extérieur que les émotions puissent s'harmoniser c'est lui qui met en mouvement les émotions il met également en mouvement vos pensées le foie c'est lui qui est responsable de la créativité on dit en médecine chinoise que c'est le foie qui crée les projets c'est pas lui forcément qui a les idées ça c'est plutôt la rate mais le fait de structurer un projet vous avez comme projet je sais pas moi de vous voulez faire le tour du monde et bien c'est le foie l'idée de voir faire le tour du monde c'est la rate qui parle au coeur mais le fait de prévoir dans quel et quel pays vous allez aller qu'est ce qu'il faut que vous emportiez par où vous allez passer est ce que vous allez faire ça en bateau en avion voilà la préparation le fait de structurer ça c'est le foie c'est une mise en mouvement au niveau de la pensée donc sa fonction principale la mise en mouvement quand ça fonctionne bien dès qu'il y a un blocage dès que vous êtes il y a un mouvement qui est entravé ça impacte le foie sa deuxième fonction principale je vais être bref parce que le foie il a beaucoup de fonctions mais sa deuxième fonction principale c'est d'assurer la vision aussi bien la vision extérieure c'est lui qui gouverne les yeux que la vision intérieure c'est lui qui permet la visualisation c'est aussi lui qui permet au à notre coeur de s'exprimer à travers les rêves la vision intérieure qui nous permet de voir les images à l'intérieur c'est aussi le foie donc vraiment deux fonctions deux fonctions extrêmement importantes ensuite ce que j'ai oublié de vous dire dans la mise en mouvement on a parlé tout à l'heure dans le printemps ça mettait en mouvement l'énergie sexuelle c'est aussi le foie qui met en mouvement l'énergie sexuelle et il a aussi une fonction au niveau du sang c'est la plus grosse réserve de sang de votre corps quand vous avez besoin de sang pour faire bouger vos muscles et vos tendons le corps va puiser dans le foie quand vous avez besoin de sang pour faire entrer les tissus érectiles en érection pour qu'ils se gorgent de sang voilà c'est au niveau du sang du foie que ça va être puiser voilà alors j'ai dit deux fonctions en fait ouais allez trois trois fonctions pour ce soir la mise en mouvement au niveau du corps au niveau émotionnel au niveau du mental la plus grosse réserve de sang du corps et la vision aussi bien intérieure qu'extérieure là aussi le sang a un rôle important parce que on dit en médecine chinoise que le sang arrive aux yeux et on y voit et c'est aussi parce que le sang est la plus grosse réserve de sang du foie pardon est la plus grosse réserve de sang du corps que lorsque vous dormez la nuit et que votre sang n'a plus besoin d'alimenter les muscles et les tendons il se retire il vient se remettre en réserve au niveau du foie bien c'est là que sont projetés les rêves on dit en médecine chinoise que le foie est l'écran sur lequel sont projetés les rêves qui proviennent du coeur voilà pour le foie on a dit qu'il gérait tout ce qui était créativité réalisation il a aussi des émotions des émotions positives la créativité la réalisation mais aussi la confiance en soi parce il faut avoir confiance en soi pour créer et par contre il est sensible il est impacté par des émotions négatives suivantes la colère la frustration le stress et les contrariétés ce qui fait du mal au foie la plupart du temps on verra ce qui est alimentaire tout à l'heure mais ce qui fait du mal la plupart du temps au foie c'est le fait de contenir les émotions dont je viens de parler la colère la contrariété la frustration le stress le fait de les contenir et bien ça bloque le mouvement de l'énergie du foie ça verrouille l'énergie dans la profondeur et ça ça crée des tensions et des blocages et c'est ça qui bloque le plus l'énergie du foie ce sont les émotions en médecine occidentale on va plus penser que le foie est sensible aux toxines parce que on part du principe que c'est lui le filtre des toxines médecine chinoise on voit pas les choses de cette manière là le foie il gère les fonctions dont je vous ai parlé et au niveau énergétique on parle en médecine chinoise on parle de fonctions énergétiques qui correspondent pas forcément aux fonctions physiologiques que voit la médecine occidentale mais la façon dont on fait la médecine chinoise ça fonctionne donc c'est quand même intéressant et c'est intéressant d'avoir les deux visions et de les faire se compléter oui on voit en médecine occidentale plus le côté toxines au niveau du foie c'est pour ça qu'on parle de détox en médecine chinoise on n'a pas tellement parlé détox on parlera plus de drainage de libération des blocages voilà ce que je voulais vous dire sur le foie la vésicule biliaire la vésicule biliaire voilà elle est juste à côté de votre foie vous voyez sur l'image c'est un petit organe qui est juste à côté du choix alors elle a beaucoup moins de fonction elle déjà elle est le réceptacle de la bile la bile qui est secrété par le foie la bile c'est un liquide qui va vous permettre au niveau de la digestion de digérer les graisses la vésicule biliaire elle récolte elle capte la bile qui est produite par le foie et quand vous en avez besoin parce que vous avez mangé gras elle envoie elle expulse elle excrète de la bile dans votre système digestif pour vous permettre de digérer les graisses alors quand même une sacrée utilité c'est pas aussi grandiose que le foie mais digérer les graisses c'est absolument indispensable on en a besoin vous connaissez le bon et le mauvais cholestérol on a besoin de bon cholestérol on a besoin d'assimiler des graisses et on a surtout pas besoin d'accumuler des mauvaises graisses du mauvais cholestérol donc la bile qui est envoyée dans votre système digestif elle va permettre d'aider à la transformation de toutes ces graisses de garder les bonnes et d'évacuer de dissoudre celle dont on n'a pas besoin voilà c'est son rôle à la vésicule biliaire et malheureusement quand on l'enlève la vésicule biliaire la bile continue de s'écouler bien sûr parce que c'est pas elle qui produit la bile c'est le foie avec la bile continue de s'écouler depuis le foie dans le système digestif ça c'est sûr mais ça s'écoule c'est quasiment du goutte à goutte il n'y a plus ce ce cet envoi de bile ponctuel en quantité suffisante voire importante quand vous mangez gras c'est exactement moi je compare beaucoup ça à une chasse d'eau voyez les toilettes quand vous allez aux toilettes et il y a des matières dans les toilettes vous tirez la chasse ça fonctionne quand la chasse est cassée et que ça coule que la cuvette comment on appelle ça le réservoir ne se remplit plus mais que ça coule directement dans la cuvette vous voyez ce que je veux dire qu'on est obligé de fermer le petit robinet parce que sinon ça fait une fuite en fait ça coule ça coule ça coule ça coule si vous allez aux toilettes et qu'il ya des matières vous pouvez pas tirer la chasse le petit filet qui descend est ce que ça va suffire à évacuer correctement ce qui est dans la cuvette ben c'est pas évident vous avez souvent besoin dans ces cas là d'aller chercher un seau d'eau et de balancer ça dans vos toilettes pour que ça puisse s'évacuer et bien au niveau de votre système digestif c'est la même chose quand vous avez plein de graisse qui arrive dans votre système digestif il ya un petit filet de bile qui s'écoule ben ça suffit pas à transformer et vous avez du mal à digérer les graisses donc les personnes qui ont été opérées la vésicule biliaire à qui on a enlevé la vésicule biliaire sont obligés de manger beaucoup plus léger de faire attention énormément attention aux graisses parce qu'elles ne peuvent plus les assimiler et ni les dissoudre de manière aussi efficace que si la vésicule biliaire était encore là vous me direz que si la vésicule biliaire de toute façon était pleine de calculs ça pourrait plus ça fonctionnait plus et voilà c'était pour vous mettre en valeur que vous compreniez bien à quoi sert cette vésicule biliaire elle a une deuxième fonction elle a une fonction émotionnelle on disait tout à l'heure que c'était le foie qui était responsable de vos projets de la réalisation de vos projets oui la conception mais il manque quelque chose pour passer de la conception à la réalisation pour passer à la manifestation à la concrétisation et bien c'est la vésicule biliaire qui fait ça parce que c'est elle qui gouverne le passage à l'acte vous pouvez rêver toute votre vie préparer toute votre vie vous allez voyager autour du monde et ne jamais le faire ne jamais aller acheter vos billets d'avion ou même si vous les achetez ne jamais partir ça c'est la vésicule biliaire qui fait ça passer de la conception à la concrétisation le passage à l'acte c'est elle qui permet ça et je disais tout à l'heure que ce qui abîme le plus le choix bien c'est les émotions contenues ce qui abîme le plus la vésicule biliaire c'est les émotions contenues c'est le fait de ne pas s'autoriser à passer à l'acte de ne pas s'autoriser à faire ce que notre coeur nous demande de faire de freiner empêcher que le désir de notre coeur se réalise se concrétise se manifeste ça c'est ce qui fait le plus de mal à la vésicule biliaire voilà pour les deux organes du printemps comme vous le voyez ces deux organes qui sont énormément liés à la mise en mouvement et à la concrétisation nous qui sont tout à fait bien avec l'énergie du printemps alors j'aimerais maintenant qu'on voit bien quels sont les principales j'ai commencé un peu à vous en parler mais quelles sont les principales causes des blocages d'énergie au niveau du foie et de la vésicule biliaire les blocages d'énergie et aussi l'encrassement du foie et de la vésicule biliaire il y a deux allez on va dire il y a deux syndromes il y en a beaucoup plus que ça des syndromes au niveau du foie et de la vésicule biliaire on va faire simple le syndrome le plus courant que tout cas la population occidentale pratiquement je dirais neuf peut-être même plus que ça neuf personnes ennemies sur dix ont c'est une stagnation d'énergie du foie voire du foie et de la vésicule biliaire c'est à dire quand le stress la colère les contrariétés la frustration sont contenus alors soit il y a deux formes soit ça rend crispé tendu énervé voire même irritable ça crée des douleurs au niveau des genoux au niveau du petit bassin au niveau des organes sexuels au niveau du cycle menstruel au niveau des hypocondres au niveau de la zone de la vésicule biliaire au niveau de la poitrine au niveau de la tête au niveau du cou au niveau des tendons des muscles voilà des problèmes d'érection des problèmes de mise en mouvement de l'énergie sexuelle ça c'est blocage du foie et de la vésicule biliaire blocage d'énergie stagnation d'énergie et quand eh bien le foie et la vésicule biliaire sont encrassés par ce qu'on appelle en médecine chinoise la chaleur et l'humidité ça fait un mélange qui encrassent le foie et la vésicule biliaire on va voir pourquoi dans quelques instants et c'est ce qui crée des désordres au niveau digestif et c'est ce qui peut créer des calculs au niveau de la vésicule alors oui je vous disais donc les émotions contenues et refoulées c'est la principale cause de stagnation d'énergie du foie voire d'énergie du foie et de la vésicule biliaire le fait de s'entendre empêcher de s'exprimer tout simplement même pas que colère contrariété frustration stress mais à partir du moment où on contient une émotion à partir du moment on refoule on empêche on s'empêche de s'exprimer et bien ça bloque l'énergie du foie et de la vésicule biliaire et on se fait du mal on se fait du intérieur on utilise une quantité incroyable en plus d'énergie pour contenir ses émotions donc au fil du compte on est fatigué voire même épuisé et on n'a pas d'énergie disponible pour faire autre chose quand on contient trop on est trop épuisé on peut aller comme ça jusqu'au burn-out on est tellement épuisé que on n'a pas d'énergie pour faire autre chose on n'a même pas envie d'ailleurs parce que l'envie déjà c'est un mouvement on finit par plus avoir envie ou alors on a envie mais on sait qu'on va pas y arriver alors on se résigne c'est peut-être encore même pire de se résigner d'abandonner les émotions contenues à enfouler vraiment ça abîme le foie et la vésicule biliaire ça les entrave ça crée des tensions donc comme je viens de vous le dire à tous les niveaux les douleurs la deuxième cause qui ressemble c'est les traumatismes enfouis je parlais de souvenirs mais c'est ça les traumatismes les souvenirs qu'on a même des fois qu'on a oublié tout ça à l'intérieur ça mais on enfonce ça dans nos ténèbres à l'intérieur mais ce sont des blocages c'est considéré vraiment en médecine chinoise comme des blocages d'énergie du foie tout ce qui est traumatique et tout ce qui est toutes les mémoires enfouies contenues refoulées des fois même occultées même des fois on oublie même on oublie des choses qu'on a pu vivre parce que c'est c'est pas une critique c'est pour c'est pour arrêter souffrir qu'on fait ça c'est pour arrêter souffrir arrêter de ressentir de la douleur et puis éviter qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui vienne appuyer sur ces boutons là on enfouit dans la profondeur ça ça crée blocage au niveau de l'énergie du foie et de la visite publière et au moment où l'énergie du printemps arrive tous les ans et bien la tendance à secouer votre foie et votre visite publière et à faire remonter les souvenirs les colères le stress les contrariétés la frustration vous avez vous pouvez avoir l'impression au moment du printemps c'est terrible que tout va bien plus mal que d'habitude alors qu'en fait non c'est juste que l'énergie du printemps plus la nouvelle lune en ce moment qui en plus met en lumière et ça fait remonter les vieilleries à la surface ça les met en lumière avec la lune et c'est vrai que si vous faites pas le travail si vous n'oeuvrez pas à vous libérer sinon vous n'ouvrez pas volontairement vous n'ouvrez pas le robinet pour que tout ça ça s'évacue c'est période extrêmement inconfortable extrêmement inconfortable c'est pour ça qu'il y a autant de personnes déprimées à cette période là de l'année c'est plus on n'est plus dans la déprime hivernale du manque de lumière là on est dans la déprime à cause du tout ce qui remonte à la surface c'est pas une période facile mais voilà c'est possible de se libérer de tout ça pour que justement vous récupériez vous rendez compte récupérer votre potentiel d'énergie vous utilisez d'habitude toute l'année pour maintenir dans la profondeur des souvenirs des traumatismes des émotions que vous empêchez de sortir si vous libérez tout ça et vous récupérez ce potentiel d'énergie waouh l'énergie que vous allez avoir cette année mais ça va être colossal colossal troisième cause là on n'est plus dans la stagnation d'énergie du foie de la vésicule bière on est plutôt dans l'encrassement l'encrassement c'est la chaleur humidité qui s'installe au niveau du foie de la de la vésicule bière c'est la chaleur humidité c'est produit par plusieurs sortes d'aliments à la chaleur et l'humidité mélangés ensemble on pourrait dire graisse sucre mélangés ensemble ça encore que c'est pas que ça mais chaleur et l'humidité ensemble ça fait de la colle à l'intérieur ça fait de la glu ça fait ce qui finit par faire des calculs mais ça c'est vraiment vous regardez de la vous mettez de de la de la boue avec de l'eau et vous mettez au soleil jusqu'à ce que ça sèche ça fait quelque chose de dur les poteries c'est fait avec ça c'est ce cas c'est ça qu'il ya dans votre foie votre vésicule bière quand ils sont trop encrassés par la chaleur et l'humidité alors un des grands producteurs de la chaleur et l'humidité dans l'alimentation c'est l'alcool que ce soit de l'alcool fort ou d'alcool pas fort tous les alcools produisent de la chaleur et l'humidité certains plus de chaleur quand ces alcools forts certains plus d'humidité quand c'est des alcools moins forts comme la bière ou des alcools sucrés comme des apéritifs la charcuterie et les viandes grasses ça il n'y a pas un mieux pour amener de la chaleur et l'humidité dans l'organisme tout ce qui va produire du mauvais cholestérol en fait c'est la chaleur et l'humidité donc la charcuterie les viandes grasses tous les produits laitiers particulièrement les produits laitiers issus de la vache mais d'une manière générale quand même tous les produits laitiers animaux la friture également mais ça vous vous en doutiez le sucre raffiné sous toutes ses formes et ça il y a du sucre absolument dans tous les aliments industriels même les aliments salés alors les industriels mettent du sel dans les aliments sucrés et du sucre dans les aliments salés du sucre vous en avez de partout dans tous les gâteaux les les joueurs ils sont en badalisme les vinoiseries les biscuits industriels mais dans tout dans tout dans dans les dans les apéritifs et du sucre absolument partout vraiment essayer de de réduire un maximum et effectivement dans le chocolat le chocolat c'est pas tellement le cacao le problème parce que le cacao serait plutôt un tonique du foie parce que c'est un aliment amer et la mer la saveur amère en diététique chinoise et une saveur qui draine les organes donc la saveur amère de cacao serait plutôt bonne pour le foie dans le problème dans le chocolat c'est pas le cacao c'est le lait et le sucre le cacao non c'est plutôt bon pour le foie en fait il faudrait essayer de prendre du chocolat le plus le plus concentré en cacao possible et de cette manière là de toute façon vous en mangerait moins parce que c'est tellement fort qu'on n'a pas envie d'avoir moi en tout cas je n'avalerais pas une tablette de 80% de cacao c'est pas possible voilà l'alimentation c'est tout ce qui va produire de la chaleur et l'humidité dans l'organisme ce qui est assez avec ça que l'organisme fait du mauvais cholestérol et des calculs on parle foie et visite cubilière mais les calculs des reins c'est la même chose voilà c'est bon pour tout ce que je suis en train de vous dire pour tous les calculs ou qu'ils soient voilà pour les causes principales de blocage et crassement de votre foie et de votre vésicule biliaire donc maintenant qu'on a vu tout ce qui n'était pas sympathique je vous propose on voit bien comment faire pour drainer débloquer libérer détoxifier votre foie et votre vésicule biliaire grâce aux techniques de la médecine chinoise et vous l'avez compris surtout en ce moment alors qu'on est dans la montée du printemps parce que voilà on va profiter du fait que le printemps stimule active fait mais en vibration votre foie et votre vésicule biliaire ça favorise déjà la remontée allez beaucoup de de karcher là dessus pour évacuer tout ça comme ça vous vous sentirez tellement tellement plus léger et vous allez voir un énorme regain d'énergie aussi alors première chose évacuer parce que je vous ai dit c'était la première des causes évacuer vos émotions contenues voilà le foie et la visite quand on veut libérer la colère les contrariettes et la frustration le stress qui sont contenus au niveau du foie et la vésicule biliaire on utilise un mouvement de qigong qui s'appelle frapper avec les points on va chercher la colère et on la voilà on utilise le son le son de guérison du foie et on expulse de cette manière là les colères les contrariétés contenus dans le foie c'est le qigong des cinq sons guérison qui est à mon sens une des techniques les plus efficaces pour libérer les émotions contenues dans les différents organes c'est pour ça qu'il y en a cinq sons un pour chacun des cinq organes couplés avec les mouvements de qigong qui sont adaptés c'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace vous pouvez l'utiliser quand vous êtes dans l'aigu là vous êtes en une grosse colère de grosses contrariettes pas ça m'arrive je m'éclipse je m'isole je vais sur le palier je fais ça je fais mon son mais silencieusement je frappe je frappe les points pendant je sais pas moi 20 secondes 40 secondes le temps que j'ai besoin je reviens ça va vraiment beaucoup mieux je souris à l'intérieur ça va beaucoup mieux mais j'évacue dans dès que s'il ya dans l'aigu j'évacue tout de suite pour éviter que ça s'installe pour éviter que ça pénètre et puis vous pouvez utiliser ces cinq sons guérison en véritable détox comme vous prendriez un complément alimentaire vous faites les cinq sons et avec les cinq mouvements tous les jours pendant au moins trois quatre semaines parce que c'est bien de faire dans l'aigu parce que vous vous empêchez que ça rentre vous empêchez pardon vous empêchez que ça s'installe mais ce qu'il faudrait aussi c'est aller racler à l'intérieur des organes pour sa sorte pour tout ce qui est contenu depuis longtemps justement bien vous pouvez faire cette technique comme une véritable cure de détox émotionnel énergétique voilà je vous vraiment je vous y encourage ensuite nettoyer votre mémoire de ces traumatismes parce que bien souvent les traumatismes c'est ce qui est à la racine de vos déséquilibres énergétiques blocage d'énergie du foie les émotions accumulées derrière il ya souvent une peur pourquoi on s'exprime pas pourquoi on s'empêche de s'exprimer bien souvent par peur par peur par peur d'être jeté par peur de pas être aimé par peur de pas faire partie du groupe par peur des représailles c'est la peur qui est derrière et cette peur à l'origine il ya une blessure un traumatisme bien il est possible d'aller récupérer l'énergie vous avez perdu au moment de ce traumatisme il est possible d'aller récupérer ce que vous avez perdu il est possible de vous libérer au présent de ce que vous portez encore dans votre corps dans votre énergie de tel ou tel traumatisme c'est possible que ce soit un traumatisme que ce soit un événement soit une situation que ça a été une relation c'est possible de retrouver votre intégrité et je dirais de vous de libérer votre mémoire c'est moi j'utilise une technique qui est pas une technique de médecine chinoise mais comme ça travaille sur l'énergie j'ai trouvé que c'était vraiment génial de l'intégrer à ma façon de travailler c'est une technique qui s'appelle la récapitulation qui était à la base qui est une technique chamanique qui a été adapté par un hypnothérapeute très célèbre qui s'appelle bandler qui a intégré ça au procès à certains processus de pnl et certains processus d'hypnothérapie on lui appelle pas que ça comme ça mais le nom originel c'est la récapitulation il a respire on utilise une technique de respiration qui s'appelle la respiration balayante c'est une technique qui vraiment permet d'aller récupérer les énergies dans le passé de se libérer de ce qu'on porte à l'intérieur et vraiment quelque part d'effacer la mémoire là pas de façon occultante quand on enfouit un traumatisme dans la profondeur et quand on veut oublier on finit par même oublier à pu savoir que ça a eu lieu et on comprend pas pourquoi on a des déséquilibres et puis on finit à part un chemin pas en cheminant à découvrir que ben il a dû se passer quelque chose à cette donc à telle période mais on n'a aucun souvenir moi j'ai vécu ça j'avais aucun souvenir je me rappelle j'avais quelqu'un qui me suivait à une période et qui me disait il a dû t'arriver quelque chose entre 1 et 3 ans et ben je n'avais aucun souvenir j'ai retrouvé ce souvenir grâce à la récapitulation et j'ai pu déraciner l'origine de ce qui continuait de me perturber l'existence dans le présent plus plus de plus de 40 ans plus tard c'est possible c'est possible la récapitulation c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien il faut que ce soit bien accompagné ce soit bien précis c'est quelque chose qui peut être au même titre que le mdr c'est quelque chose qui peut être utilisé pour le syndrome post traumatique ça permet de retrouver voilà des souvenirs mais ça permet aussi d'en effacer d'autres moi j'ai eu la première rencontre avec la récapitulation ça a été suite à une agression j'ai été agressé et je suis allé voir dès le lendemain j'avais un ami qui est une thérapeute dès le lendemain matin je l'ai appelé on était un samedi pourtant je l'ai appelé je vais raconter brièvement il me dit ben il y a pas de problème tu passes au cabinet aujourd'hui quand tu veux donc j'y suis allé je peux vous dire qu'entre le moment de l'agression et le moment où je suis rentré dans son cabinet j'avais les images de l'agression qui me tournait en boucle dans la tête la nuit j'ai eu énormément de mal à dormir c'était ça n'arrêtait pas ça n'arrêtait pas les images les images j'arrivais pas à faire stop c'était insupportable il fait faire la séance de récapitulation sur cet événement là particulier c'est vrai qu'on était dans l'aigu donc c'était peut-être c'était plus accessible c'est sûr mais quand même je me relève de celle de la chaise du fauteuil et j'étais stupéfait les images n'étaient plus là et ça c'est le réflexe mais j'ai dû faire un effort pour arriver à me souvenir des images bon je laissais tomber très vite parce que j'ai compris que c'était enfin j'étais impressionné impressionné par l'impact ça avec ça m'a quasiment effacé mes images et les émotions qu'elle est avec impressionnant impressionné voilà la récapitulation pour nettoyer votre mémoire de ce traumatisme ensuite alléger votre alimentation bien pour alléger votre alimentation c'est très simple il suffit de diminuer voire d'arrêter tous les aliments dont on a parlé précédemment la charcuterie les produits laitiers l'alcool les viandes grasses le sucre sous toutes ses formes etc etc alléger votre alimentation en graisses saturées en produits laitiers ça va vraiment faire du bien à votre foie et votre vésicule biliaire et en complément ça vous faites une cure drainante de votre foie ou de votre vésicule biliaire on a vu la cure émotionnelle on peut faire la cure aussi au niveau du corps il ya plein de produits d'aliments naturels pour ça voilà quelque chose comme l'artichaut en complément alimentaire l'artichaut lui c'est plus il est plutôt drainant du foie ensuite on a le radis noir qui va plutôt lui drainer la vésicule biliaire favorise la digestion il favorise le transit intestinal également le desmodium qui est un produit très intéressant là pour agir sur les toxines en particulier toxines médicamenteuses mais c'est quelque chose que j'utilise quand les personnes ont eu des traitements médicamenteux lourds qui ont pu intoxiquer le foie le desmodium pour ça ça va vraiment nettoyer les toxines au niveau du foie le citron le citron est plutôt un tonique c'est vraiment c'est un acide il est tonique il va amener beaucoup de vitamine c il va tonifier le foie et la vésicule biliaire je dirais que c'est plutôt quelque chose que vous allez faire quand vous aurez déjà détendu dénoué votre foie pas forcément quelque chose à faire en premier mais plutôt en deuxième partie de printemps le bol d'eau qui est une plante ça traite les troubles digestifs les troubles hépatobilières ça favorise le transit et ça draine les calculs biliaires voilà une bonne nouvelle moi qui pendant des années essayer de drainer mes calculs biliaires avec de l'artichaut et du radis noir effectivement ça m'apportait du soulagement jusqu'à un moment où les calculs étaient devenus trop importants et ça avait fini par se bloquer à l'intérieur et quand je drainais avec artichaut et radis noir ça augmentait les douleurs oui ça poussait sur les calculs jusqu'à temps que je comprenne et que je prenne quelque chose qui dissolve plus les calculs il ya ça en pharmacopée chinoise il ya des plantes qui existent en pharmacopée chinoise c'est des mélanges de plantes dont je parle d'ailleurs dans la formation débloquer votre vésicule biliaire mais le bol d'eau peut être quelque chose d'intéressant le chardon marie traite les troubles hépatobilières il protège le foie des traitements médicamenteux ça ça peut être intéressant à prendre en amont vous savez savez vous allez avoir un traitement antibiotique quand vous savez que vous prenez de l'effet ralgan ou un traitement lourd à vie par exemple contre les pieds psy vous allez faire une chimiothérapie en amont vous pouvez prendre chardon marie pour protéger votre foie le pissenlit de printemps amer draine le foie ça aussi ça stimule la sécrétion biliaire la sève de bouleau de saison également tonifié draine le foie c'est un peu comme le citron c'est plus tonique mais ça draine aussi ça renforce l'immunité ça un grand reminéralisant ça apporte énormément de minéraux à votre organisme et ça nettoie la peau puisque ça nettoie le foie ça nettoie aussi la peau le curcuma dont on parle beaucoup qui est un rhizome qu'on utilise en pharmacopée chinoise qui est un rhizome qui est qui met en mouvement l'énergie du foie qui met en mouvement le sang du foie également c'est vraiment quelque chose qui a calmé les douleurs au niveau du foie et de la vésicule biliaire d'ailleurs il existe c'est plus trop quelque chose qu'on trouve et ça existait moi quand j'étais plus jeune ça existe en extrait c'est veleda qui faisait ça ça s'appelait le coléodoron c'était du curcuma en extrait et ça permettait de drainer le foie et la vésicule biliaire parce que ça met en mouvement l'énergie du foie et de la vésicule biliaire permettant ainsi aux organes de se libérer mais aussi à tout ce qui est contenu dans le foie et la vésicule biliaire à se libérer et enfin le romarin drainant de la vésicule biliaire il permet à la vésicule biliaire de s'écouler de faire s'écouler ce qui est bloqué dans la vésicule biliaire voilà pour les principaux il y en a plein les principaux compléments alimentaires détox c'est la sélection que je vous ai fait pour ce printemps pour votre foie et votre vésicule biliaire bien sûr il faut pas tout prendre il faut en choisir un ou vous choisissez un complexe comme le complexe artichaut radis noir par exemple même des complexes artichaut radis noir romarin voilà il ya aussi la possibilité de vous mettre des huiles essentielles sur la zone foie et vésicule biliaire sous la poitrine côté droit en venant pratiquement jusqu'au dessus du nombril c'est toute la zone foie et vésicule biliaire il ya des huiles essentielles vraiment spécifiques moi ce que je préfère c'est le basilic exotique le basilic exotique il va permettre de décongestionner de d'espasmer ces deux organes là et le romarin verbenone il va permettre de de faire s'écouler la bile de faire s'écouler ce qui est bloqué la livèche une huile essentielle amère qui va vraiment va drainer le foie et la vésicule biliaire je vous ai dit ce qui est amer ça draine ce qui est acide ça tonifie donc la livèche va plutôt drainer et le pamplemousse va plus tonifié donc s'il ya vraiment des choses à drainer commencer par la livèche s'il faut juste d'espasmer des nouets vous pouvez faire basilic et romarin ensemble et si vous voulez tonifier vous pouvez utiliser pamplemousse voir le citron aussi les huiles essentielles je les utilise de la manière suivante un petit peu de d'huile végétale la valeur d'une petite cuillère à café dans le creux de la main deux gouttes d'huile essentielle pas plus si vous mettez deux huiles vous mettez une goutte de chaque et vous appliquez sur toute la zone vous pouvez faire ça si vous voulez travailler sur le foie et les vésicules biliaires vous allez faire ça à au moment du coucher parce qu'en médecine chinoise on considère que le foie et la vésicule biliaire se régénère la nuit d'ailleurs c'est la nuit que le sang se retire des muscles des tendons pour venir se mettre en réserve dans le foie c'est à ce moment là que le foie est le plus actif donc si vous voulez avoir plus d'impact c'est valable aussi pour les compléments alimentaires dont je parlais à l'instant prenez les plus tôt le soir avant d'aller vous coucher plutôt que le matin à jeun vous pouvez faire les deux quand vraiment vous voulez faire une bonne détox mais si vous voulez faire qu'une seule prise par jour préférez celle du soir pour que vraiment ça réagir sur le foie et la vésicule biliaire vous pouvez faire ça avec de l'huile végétale je disais vous pouvez faire ça aussi avec une petite noix de gel d'aloe vera ça permet que ça ne soit pas gras au niveau du ventre c'est plutôt ce que je fais surtout si je vais me coucher juste après pour éviter de mettre de l'huile plein les draps je prends une noix de gel d'aloe vera je mets mes mots d'huile essentielle je me l'applique sur le ventre jusqu'à ce que ça ait pénétré et comme ça pas de souci si c'est le matin je peux m'habiller et si c'est le soir je peux mettre sous les draps sans tout tâcher mettez votre corps en mouvement et oui on a vu que c'était le foie qui mettait l'énergie le sens en mouvement le fait de bloquer à l'intérieur les émotions ça vous empêche d'avoir envie de faire des choses ça vous empêche ça que ça crispe les muscles et tendons si vous mettez votre corps en mouvement vous allez obliger vos tendons et vos muscles à bouger vous allez obliger l'oxygène à circuler vous allez obliger le mouvement à se faire et vous allez donc obliger votre foie et votre vésicule biliaire à se mettre en mouvement vous n'êtes pas obligé d'y aller fort mais voilà un de l'exercice régulier ça ne peut que faire du bien à votre foie et votre vésicule biliaire et enfin souriez dans votre foie et dans votre vésicule biliaire qu'il y ait des calculs qu'il y ait des blocages qu'il y ait des émotions qu'il y ait des traumatismes aller sourire le sourire de se donner de l'amour à soi même c'est peut-être le meilleur des médicaments moi je dis toujours après vous pouvez le combiner avec tout quand vous mettez du l'essentiel vous pouvez sourire dans votre foie et votre vésicule biliaire quand vous prenez un complément alimentaire vous pouvez sourire dans votre foie et votre vésicule biliaire quand vous faites de l'exercice vous pouvez sourire quand vous faites les cinq sons de guérison voilà après avoir fait son évacué vous souriez dans l'organe dans la récapitulation et un passage où on sourit également le sourire c'est le meilleur c'est le meilleur médicament que je connaisse se donner de l'amour à soi même déjà rien de ça ça va faire du bien à votre foie et votre vésicule biliaire ils vont se détendre si vous avez mal aller sourire dans la douleur aller sourire c'est d'aller sourire vraiment là on s'est bloqués où ça fait le plus mal et vous allez voir vous allez ressentir si vous respirez dans la zone qui fait mal et si vous souriez dans la zone qui fait mal voir vraiment tu peux vous dire ce que c'est les calculs biliaires avoir mal pendant des heures et des heures avoir envie de se jeter par la fenêtre avoir envie de prendre un couteau et d'aller charcuter dans le ventre pour que ça s'arrête je sais ce que c'est que la douleur et bien je peux vous dire d'aller sourire dans une douleur d'aller respirer dans une douleur ça résout pas forcément tout mais ça vous vous allez ça va vous donner de l'espace et ça va apaiser et on voit ça dans la formation débloquer votre vésicule biliaire que j'ai créé il y a quelques années déjà alors je me suis axé sur la vésicule biliaire dans cette formation vous trouverez aussi des choses pour le choix bien entendu parce qu'ils fonctionnent ensemble mais vraiment comme c'est mon histoire la vésicule biliaire j'ai vraiment voulu faire une formation plus axé sur elle puis en médecine chinoise on a tendance un peu à l'oublier on parle beaucoup du choix beaucoup 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 du choix et rarement de la vésicule biliaire et comme je suis vraiment pas le seul à souffrir et à avoir souffert de la vésicule biliaire j'ai vraiment créé cette formation pour pouvoir que vous puissiez gérer votre vésicule biliaire vous même et libérer ce qui bloque donc au programme de la méditation il y a du chikong vous retrouvez chikong des cinq sons par exemple et les chikong particuliers pour la vésicule technique de méditation du sourire intérieur pour aller sourire dans votre foie à votre vésicule biliaire la diététique vraiment on passe en revue tout ce qui est diététique pour que vous sachiez quoi manger qu'est-ce qu'il faut pas vous mangez technique de respiration également des techniques d'auto massage de avec des huiles essentielles appropriées en fonction de votre problème le tout début de la formation c'est pour vous permettre d'identifier si vous avez un blocage énergie du choix un blocage énergie de la vésicule biliaire est ce qu'il ya de l'inflammation est ce qu'il ya de la chaleur humidité est ce qu'il ya de la stase de sang vraiment que vous identifiez vraiment l'origine de votre déséquilibre énergétique au niveau de la vésicule biliaire ou du choix et après adapter les outils parce que ces outils là il faut que vous appreniez à les utiliser certes mais vous sachiez les utiliser pour vous pour votre cas à vous et ça commence par là je vous donne également le la formule de pharmacopie chinoise pour dissoudre les calculs elle est dans cette formation la valeur de cette formation elle est de 97 euros et j'ai eu l'idée pour ce webinaire et pendant une semaine de vous proposer en combo avec cette formation est bien une séance de récapitulation la technique dont je vous parlais tout à l'heure pour aller libérer vos mémoires traumatiques qui sont sans doute à l'origine de votre blocage ou de votre déséquilibre énergétique fois vésicule biliaire c'est une forme une séance qui se passe qui est individuelle vous avez on a rendez vous ensemble en ligne voilà c'est ça que je voulais dire c'est en ligne que ça se passe donc vous avez la formation en ligne débloquer votre vésicule biliaire qui d'une valeur de 97 euros plus une séance de récapitulation individuelle avec moi en ligne également qui est aussi qui est une valeur de 90 euros tout ça ça a une valeur de 187 euros et l'offre spéciale détox printemps spécialement ce soir et pendant une semaine c'est à dire jusqu'au 12 mars inclus c'est 147 euros au lieu de 187 euros pour ça il vous suffit de cliquer le lien qui vous permet d'accéder à la page pour et bien profiter de cette offre exceptionnelle un voilà qui commence qui commence ce soir et qui se terminera mardi 12 mars 2023 à minuit au soir donc vous avez une semaine pour profiter de cette offre comme ça vraiment vous pourrez à la fois avoir tous les outils pour identifier votre déséquilibre énergétique fois vésicule biliaire et ensuite pour résoudre votre déséquilibre énergétique et une séance de récapitulation avec moi pour aller déraciner la cause originelle de votre déséquilibre fois et vésicule biliaire voilà pour en profiter vous pouvez dès maintenant cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat et si vous suivez ce webinaire en replay le lien sera en dessous de la vidéo voilà vraiment avec ça vous avez tout ce qu'il faut pour libérer complètement votre foie votre vésicule biliaire retrouver tout votre potentiel d'énergie vous utilisez bien malgré vous pour contenir tout ce qui est bleu tout ça dans votre dans votre foie votre vésicule biliaire vous allez vous alléger vous allez vous sentir tellement mieux tellement plus j'ai tellement avec tellement plus d'énergie aussi aux propriétés des maintenant n'attendez pas parce que plus vous attendez moins il y aura de place pour les rendez vous pour faire cette séance de récapitulation parce que voilà je pourrais pas faire 50 séances de récapitulation dans une journée c'est pas possible vous preuve plus vous profitez de l'offre voilà plus vous aurez un rendez vous rapide alors maintenant voilà le moment où je vais enfin pouvoir prendre le temps et bien de répondre à toutes les questions que vous avez posées tout au long du webinaire dans le chat vous pouvez continuer à les poser des encore je vais voilà prendre quelques instants pour remonter le chat et commencer tout de suite à vous répondre alors et en ce moment je fais beaucoup de cauchemars les cauchemars c'est le c'est quand il ya du feu au niveau du foie et que ça déborde et je suis hyper stressé oui ben c'est ça c'est de dépasser de l'état de stagnation à peut-être à l'état de monter de yang c'est peut-être pas encore exprimé vers l'extérieur mais ça se fait à l'intérieur à travers le rêve est-ce que ce n'est pas trop tard de commencer une détox du foie sachant qu'on est déjà dans plein dans la saison de l'organe courbe croissante non c'est pas trop tard il est plus que temps on est 7 mars le l'équinoxe est dans 15 jours si tu commences maintenant tu as au moins 15 jours de phase encore ascendante et c'est la partie la plus forte un donc non c'est tout à fait possible de commencer la détox maintenant et même encore de continuer tant qu'on est dans l'énergie du printemps même si après l'énergie va se stabiliser mais non c'est pas trop tard faut profiter de l'énergie du printemps c'est maintenant alors bonsoir le réel frein du passage à l'axe c'est plutôt la vb oui c'est pas le frein mais c'est elle qui permet le passage à l'acte donc si le passage à l'acte ne se fait pas ça veut dire que la vésicule biliaire est bloquée ou qu'elle est déficiente à cause de peurs qui sont derrière donc c'est pour ça qu'il faut à la fois travailler sur la vésicule biliaire et peut-être aller aussi travailler sur l'origine de la peur qui empêche la vésicule biliaire d'agir c'est ce que j'expliquais tout à l'heure marilyn pour voir mieux il faut nettoyer le foie alors on peut pas ça on peut pas dire que tous les problèmes ophtalmiques sont du foie mais le foie le les yeux sont quand même gouvernés par le foie donc de toute façon c'est un problème aux yeux ça veut dire qu'il ya un problème au niveau du foie si déjà on résolvait tous les problèmes de foie comme je vous l'ai dit je pense que plus de 9 occidentaux sur 10 ont un déséquilibre au niveau de l'énergie du foie je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes ophtalmiques Eric est ce que l'homopathie peut aider à effacer des mémoires je suis désolé l'homopathie c'est pas mon rayon du tout du tout je peux pas répondre à cette question je suis désolé pour les traumatismes pour faire remonter les traumatismes en surface j'utilise je peux utiliser les huiles essentielles et puis après pour les évacuer j'utilise la technique de la récapitulation mais l'homopathie sûrement sûrement j'entends du bien de l'homopathie mais c'est pas mon voilà j'ai déjà dit beaucoup de choses l'homopathie ça c'est trop et puis c'est pas que voilà j'ai pas accroché alors que les huiles essentielles j'avais accroché clair est ce que sur l'humidité peut aller jusqu'à provoquer une toux chronique oui alors j'ai parlé de la chaleur l'humidité que au niveau du foie et la vésicule billière je vous ai dit qu'il pouvait y en avoir au niveau des reins également sous forme de calcul mais il peut y en avoir partout de la chaleur l'humidité dans le système digestif dans les poumons dans les intestins il peut y en avoir partout au niveau de la transpiration au niveau de la bouche au niveau au niveau gynéco il peut y en avoir partout de la chaleur l'humidité dans les tissus dans les tissus quand on fait la cellulite c'est d'humidité c'est ou de la chaleur l'humidité ou du froid l'humidité la chaleur l'humidité ça va partout raison de plus pour freiner tous les aliments qui créent de la chaleur l'humidité lisa quel labo conseillez vous pour les compléments alimentaires artichaut radinois romarin peut-on en même temps faire une cure de compléments alimentaires et se masser localement avec une huile essentielle oui tout à fait on peut tout combiner pas toutes les huiles essentielles en même temps pas tous les compléments alimentaires en même temps mais vous pouvez faire votre chi kong faire une cure de compléments alimentaires en même temps à un autre moment de la journée vous masser avec les huiles essentielles vous faites du sourire vous pouvez faire une séance de récapitulation voilà c'est ce qu'on voit dans la formation de débloquer vos vésiculaires c'est qu'on peut intelligemment tout combiner bien sûr bien sûr bien sûr alors quel labo moi je change tous les ans parce que les labos tout évolue il y a eu un moment j'étais très le labo les trois chaînes ils font plus du tout ce que moi j'aimais quand j'étais jeune moi j'utilisais beaucoup super diète je trouve que ça a beaucoup baissé en qualité moi depuis quelques quelques années maintenant je travaille avec vita nutrition qui est un super labo voilà mais essayer que ce soit le plus naturel possible essayer que ce soit le mieux concentré possible est ce que les problèmes de constipation chronique peuvent venir du foie ou de la vésicule biliaire oui je peux pas répondre avec certitude parce qu'il ya plein d'autres causes à la constipation mais le fait que la sécrétion biliaire se fasse mal parce qu'un blocage foie visite biliaire ça peut complètement occasionner de la constipation et que le fait de débloquer le foie à la vésicule biliaire de libérer la bile congestionnée que la bile s'écoule plus librement dans le système digestif ça ça fluidifie les ce qui est dans les intestins ça favorise le transit mais il peut y avoir d'autres causes ça peut être ça peut être le gros intestin ça peut être les poumons ça peut être de la chaleur accumulée ça peut être beaucoup de choses et pour détoxifier un foie chargé le curcuma est donc un bon allié oui enfin un foie chargé une stagnation d'énergie du foie et le curcuma ne fait pas s'évacuer la chaleur immunité le curcuma mais en mouvement l'énergie et le sang du foie c'est très bon pour calmer les douleurs surtout pour grainer la chaleur immunité il ya d'autres d'autres compléments ou d'autres huiles essentielles dont j'ai parlé pourquoi le foie ne peut pas être en vide clair alors c'est pas qu'il peut pas il peut être en vide il peut être en déficience déficience d'énergie c'est pas évident qu'il soit en déficience d'énergie parce que toute façon on a tous un minimum de stress un minimum de tension il peut être en déficience de yin il peut être en déficience de sang il peut être en déficience le foie peut pas trop être en dix anciennes empône peut pas tellement être en déficience d'énergie comme la rate re pas tellement être en excès de fois pas tellement est en déficience des énergies mais il peut être en déficience de sang il peut être en déficience du yin quand on commence à être irritable quand on commence à avoir de la sécheresse oculaire, quand on commence à avoir des crispations musculaires et tendineuses, on passe dans la déficience du yin, du foie. Quand on a des vertiges, le tympal, quand on a de l'hyperlaxité musculaire et tendineuse, on est dans de l'anémie, on est dans de la déficience de sang du foie. C'est si le foie peut être en déficience. J'ai choisi de vous parler ce soir plus de la stagnation d'énergie et de l'accumulation de chaleur musulité, mais le foie, il a plein d'autres syndromes. Est-ce que les hémorroïdes découlent d'un problème du foie ? Mireille. Pas trop, non. Ça peut être de la chaleur musulité. Les hémorroïdes, en général, c'est soit l'accumulation de chaleur musulité, soit une déficience d'énergie de la rate, un effondrement de l'énergie de la rate. La chaleur musulité peut être au niveau du foie et puis aller jusqu'à la fin de l'intestin. Par contre, le foie peut être responsable du déclenchement d'une crise. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Un peu plus de stagnation, un peu plus de crispation, et ça déclenche la crise. Parce que ça pousse sur la chaleur musulité, parce que ça écrase l'énergie de la rate. Oui. Qu'il soit la cause, c'est plus au niveau de la chaleur musulité de la rate qu'il faut chercher la cause. Le foie en déficience, le foie est en déficience, il n'est pas bien nourri par le rein. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais que la vésicubilière n'arrivait pas à passer à l'acte ou que le foie n'arrivait pas à exprimer ses émotions parce qu'il y avait une peur derrière. La peur est gérée par les reins. Effectivement, s'il y a trop de peur, le foie n'exprime pas, la vésicubilière ne passe pas à l'acte. Ça revient à dire qu'effectivement, l'énergie du rein ne nourrit pas suffisamment l'énergie du foie. Oui. Inde, effectivement, ce n'est pas la cause de blocage, mais c'est la cause de la déficience, effectivement. Lisa, vous avez parlé d'aliments de saveur amère pour drainer le foie. Quid des aliments de saveur acide associés au printemps ? Les aliments amers sont à privilégier pour drainer. Ils drainent la chaleur, ils drainent le foie. Les aliments amers, les aliments acides, resserrent. Ils sont astringents, les aliments acides. Ils tonifient, ils resserrent. Donc, il vaut mieux les utiliser après. Par exemple, tous les agrumes sont des acides, ça tonifie. les muscles, les tendons. Mais si en amont, vous n'avez pas drainé, vous allez enfermer les blocages, vous allez verrouiller encore plus foie et vésicule biliaire, vous allez les resserrer. Quand ils sont fatigués, quand ils ont une déficience, c'est bien. Quand il y a besoin de tonifier, c'est bien. Mais il vaut mieux commencer par drainer d'abord. Et une fois que le drainage est fait, vous pouvez utiliser des toniques, effectivement, pour avoir de l'énergie, pour avoir des tendons et des muscles toniques, pour pouvoir faire du sport, pour faire des activités. Oui. Et avant, il faudrait des pas. Voilà. J'ai été ravi de vous retrouver pour ce webinaire spécial printemps. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon printemps, une très bonne détox avec tout ce qu'on a vu ce soir. Vous avez vraiment déjà de quoi bien vous occuper de vous. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. Excellente soirée. À très bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada